Vous savez, devant un film, il y a deux catégories de personnes. Jean Divertissement, qui est juste là pour passer un bon moment, et de l'autre côté, t'as Jean-Connard, qui va passer tout son visionnage à se poser des questions à la con du genre « Mais comment ? » Et on risque d'en surprendre quelques-uns, j'ai plutôt tendance à faire partie de cette deuxième catégorie. Du coup, comme j'ai rien d'autre à foutre aujourd'hui, on va se demander comment ils ont fait ces cons pour faire Jurassic Park. Faut vraiment que je présente Jurassic Park. Ils peuvent pas aller sur Wikipédia, c'est con... Jurassic Park, ou le parc jurassique putain de Québec, réalisé par Steven Spielberg, est un film américain datant de 1993. Il est adapté du roman éponyme de Michael Christen, paru en 1990 et est budgété à 63 millions de dollars. Ce film, que dis-je ? Ce chef-d'oeuvre éclatera le box-office ainsi que la rétine des spectateurs, à un point où même en 2019, je reste pantois devant Jurassic Park. Et ouais, j'ai dit pantois. Non merci pas, t'auras appris un mot. Face au storyboard de notre cher Steven, la question comment on fait pour faire de Nino s'est rapidement posée. Et en soit, à l'époque, il n'y a pas des masses de personnes qui se sont frottées à l'exercice. On peut noter The Lost World, Harry Hoyt, on se moque pas, ça date de 1925, et le fameux King Kong de 1933, réalisé par Merian Cooper et Ernest Shodzak. Et entre nous... Ton ton Steven, il l'a pensé King Kong ! C'est un premier préceident pour Jurassic Park, c'est King Kong. Et King Kong, c'est un haut-water-marche de l'effet spécial, créé un monde que je n'avais jamais savait, et à l'époque, quand tu demandes à Spielberg comment il compte faire ses dinos, le mec te répond dans le plus grand décalme. Alors ouais, un brachiosaure de 9 mètres, ça peut en faire bander certains. Cependant, ils se sont vite rendus compte que c'était pas... ...faisable... ...pour une simple raison, en fait. Les lois de la physique ! Alors ouais, je sais, tu viens de dire que je fais une fixette, mais c'est pas de ma faute si ça revient à chaque fois sur le tapis ! Donc du coup, on monte une grosse team VFX, composée de Stan Winston, Phil Tippett, Dennis Murren et Michael Lantieri. On se tourne vers un mélange de miniatures et d'animatroniques, et mine de rien, ça... ...ça commence à faire beaucoup d'animatroniques. Concernant le design, la peau ainsi que la texture, bah les mecs, ils vont pas se gêner, hein, ils vont aller carrément demander à des paléontologues, qui insisteront grandement sur le côté... Alors en fait, c'est... C'est pas des reptiles, c'est des oiseaux. L'idée est de rendre les gens à regarder les dinos plus comme les durs que comme les reptiles. Et dans l'une des scènes, certains des modellemakers ont fait une toux comme une toux comme une toux comme une toux ou une toux comme une toux. Je viens d'avoir une routine pour les raptures, où ils ont des mutations génétiques, à un certain niveau. Donc je me suis dit, on va avoir la toux comme une toux comme une toux. Et Horner saw les animaux d'animatroniques, et il s'est tombé comme une toux comme un bruit, et il s'est dit, « Oh, c'est ce que c'est ce que c'est que c'est ? » « Oh, non, moi, monsieur. » Et il s'est dit, « Oh, ils ne peuvent jamais faire ça ! » « Nous savons que ce qu'ils ne faisaient pas. » La grande question après, c'est comment on les fait bouger. Ouais, parce que les animatroniques, c'est assez limité dans les mouvements. Je veux dire, on peut faire des trucs, mais genre... Ça. Ça. Et ça. Avec des animatroniques, c'est tendu quand même, je ne vais pas te mentir. Et à ça, le bon Steven te répondra à l'époque, « Go motion, connard ! » Et la CGI ? Mais je n'ai pas peur de l'appeler Philippe à l'époque et de dire, « Hey, Phil, nous voulions remplacer ce que vous allez faire sur le film. » Vous savez, créer 100 shots avec le meilleur go motion que j'ai fait dans l'histoire, avec la CGI. Je n'avais pas le cœur de faire ça, parce que je n'étais pas complètement convaincée jusqu'à ce que j'ai vu un dinosaure fléche, en dehors, dans la pire de la soleil de soleil. Le go motion est globalement une amélioration de l'animation stop motion, à laquelle on a ajouté un flou de mouvement, ou motion blur. Mais quand Phil Tippett rend ses tests à Spielberg, bah, autant... C'est gossy kiff, il n'y a pas de problème là-dessus, autant Steven... « Phil Tippett a perfected the motion blur, which gave go motion a closer resemblance to real life. But it wasn't 100%. It was still jerky. And Phil did a whole bunch of wonderful blur motions on a T-Rex running, on a Raptor running. I come home with my kids, and look at the stuff over and over and over again. And my kids bought it. They said, wow, Dad, a real dinosaur. But I still saw the jerky. The movement was very accurate, and very rhythmical, but there was still something a bit go motion-y about it. Parallèlement à ça, t'as des petits dissidents d'ILM qui font des tests 3D, et Dennis Murren, qui sort fraîchement du métal liquide de Terminator 2, propose à Steven de faire tous les gros dinos en 3D. Ce à quoi il lui répond... Et c'est Steve Williams, accompagné de Mark Dippé, qui s'y colère. Et ça donnait ça. We had our T-Rex walking in the field, just kind of searching. We had the Gallimimus running, and then put the two together. Then everyone saw the potential. Now you can see a real physical animal, his skin moving him breathing, his muscles bulging all that kind of stuff. Autant te dire que quand Steven et Phil reçoivent ces tests, bah autant d'un côté t'en a un qui dit adieu à ses problèmes de fluidité, autant de l'autre y'en a un qui tire la gueule. Et à ce moment-là, on prend tout le travail qui a été fait en GoMotion et on le jette. Enfin on le jette pas, mais aucun des plans GoMotion ne se retrouvera dans le film. La bonne ambiance ! Putain ! Alors après, rassurez-vous pour Phil, ce dernier rejoindra les rangs d'ILM et gagnera même le nom d'Alan Grand d'ILM. Je pense que ça veut dire, mais... Donc c'est acté, Jurassic Park utilisera des animatroniques, des effets pratiques et tout le reste sera en CGI. C'est parti, on part en tombage ! Direction l'île de Kawaii, dans l'archipel hawaïen. Son cadre, sa végétation, ses montagnes et ses putains de tempêtes. Et vous savez ce que j'aime moi dans les making-of ? C'est qu'on en apprend énormément, que ce soit sur les techniques utilisées ou les personnes qui bossent dessus, leur savoir-faire, leur académisme, leur professionnalisme. L'équipe sera ensuite dans le Colorado pour toutes les scènes de fouilles et tout le reste sera tourné en studio pour plus de contrôle. Et avant de continuer, j'aurais juste une petite question. À votre avis, dans tout ce grand bordel qu'a été le tournage du Jurassic Park, quel aura été le trucage le plus complexe à réaliser ? Les putains de cercles concentriques dans les merdos ! Et alors là, je vais laisser le concert nécessaire s'expliquer parce que c'est collector. T'as du Earth, Wind & Fire, t'as l'armée, t'as des petites cordes de guitare. C'est une belle histoire. Steven est dans son voiture, et il a eu l'air, 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 l'air et l'air crancés dans le voiture. Et son mirroir arrière-vue était vibré. J'étais en train de faire des storyboards pour Jurassic Park et je n'ai jamais oublié ce que j'avais l'air vibré chaque fois que le rythme de bas s'allait. J'ai pensé dans le milieu de storyboarding, « Hey, wouldn't it be cool si, quand le T-Rex commençait à approcher, l'air vibré de tout tonnage hitting le terrain était causé ces petits concentriques. Et c'était vraiment difficile. J'ai essayé de tout. Et il m'a dit, « How a glass of water ? » Il m'a dit, « Nous allons avoir les vibrés des rings qui sont parfaits. Oh, oui, nous allons travailler. C'est génial. Vous allez aimer. Et nous n'avons pas encore. Je me suis demandé à tous. 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 Il a fait des énergies de faire les génères et j'ai trouvé les pièces de la fin des couleurs que j'ai voulu en water. Et l'année avant, je suis à l'estime, et je suis encore à l'estime, et je prends une guitare que je n'ai à l'estime et j'ai fait un verbe sur le guitare et j'ai pliqué le string, et il vibraitait et il s'estime. La prochaine matinée, j'ai pris une guitare-crime et j'ai fait une guitare-crime et je suis fait une guitare-crime à la roue et j'ai ploué J'ai lancé dans la voiture et j'ai lancé dans la guitare et c'est comme ça que ce film est fait. Je n'avais pas d'idée qu'il allait causer que quelqu'un n'a pas dormi. Merci Steven. Il est grand temps de tourner la grande scène du T-Rex. Et mine de rien, on a bien répété à Steven... Ecoute poto, le truc pèse sa race, il y a de l'électronique de partout, c'est un peu le plus gros animatronique qu'on ait jamais fait de notre vie, donc mollo stp, le fupa sous l'eau. Alors donc du coup, naturellement... And let's take it out and do it again. This T-Rex was in a torrential downpour every second of footage that he was on film. Résultat va de temps en temps notre bon T-Rex à la tremblotte. Et bah donc du coup on arrêtait tout, on séchait la bestiole et puis on recommençait hein. A ce moment là, les gars se sont clairement dit que le T-Rex était un poil emblématique et qu'il fallait absolument le faire revenir avant la fin. C'est donc naturellement que les gars ont improvisé la scène de fin en utilisant la putain de phrase. Mais t'inquiète, on verra ça en post-prod ! La post-prod de Jurassic Park c'était un peu tout le temps en fait. C'est entre les gars d'ILM qui bossaient déjà dessus avant le tournage et le monteur Michael Kahn qui montait le film au jour le jour pendant le tournage, autant dire qu'on traînait pas sur Jurassic Park. Et en même temps quand t'as 50 plans CGI, c'est pas le taf qui manque et faut sortir le montage assez rapidement. La quête de réalisme d'un point de vue animation était une notion très importante pour eux. Sol bémol ? Bah euh bah 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 t'as pas trouvé un Gallimimus en 90 connard ! Du coup, comme le dit l'adage, on est jamais mieux servis que par soi-même. Vous vous foutez pas de leur gueule hein, c'est monnaie courante hein dans l'animation. Après ouais, ça les met pas trop en valeur quoi. Vous vous souvenez de la PLS de Phil Tippett tout à l'heure ou pas ? Je vous avais dit qu'il avait été chopé par ILM, je vous ai pas tout dit en fait. Quand le mec et son équipe sont arrivés à ILM, en fait, les deux teams se sont posés la question Y'a pas moyen de mixer nos deux outils ? Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, laissez-moi vous présenter le Dino Input Device ou DID. Cette pépite de technologie permettait de mixer le savoir-faire des équipes de marionnettistes de Phil Tippett et des infographistes de Denis Murren. Non mais je trouve ça génial. Ça leur a permis de faire des séquences animées entièrement avec ce truc. Sans toucher à la souris. C'est fabuleux. Est-ce que les gars ont fait de l'excellent boulot pour de l'époque ? Le mélange décor réel et Dino 3D marche super bien. Alors que ces images ont bientôt 30 ans, en fait. Et parmi les gros défis, on notera aussi l'animation du T-Rex. Parce que autant, t'as vu, genre, mimer le gars du Mimus, c'est faisable. T'as l'air d'un con, mais c'est faisable. Mais alors, savoir comment une bestiole de cette taille-là et de ce poids-là bouge, bah, enfin, c'est là, on est sur un autre délire là, les copains là. Enfin, c'est, on en profite un peu. Du temps de détruire. Ma grande responsabilité avec le tout, c'était d'avoir le T-Rex à rouler. Et tous les coups, ça m'a fait longtemps de faire. Il n'y a pas de référence à un 7 ton bipedal animal qui peut bouger 30 miles par heure. Nous avons rencontré avec 3 paléontologiens, et ils n'ont même pas d'accord entre eux. Ils tentent d'extrapolater des choses comme des poids-là, des os et des événements fossiles pour déterminer comment un animal peut bouger. Mais quand vous travaillez d'un point de vue visuel, vous avez une autre façon d'attacheter ce problème. Il m'a fait 2 mois d'essayer de comprendre comment le faire rouler correctement. Mais surtout, pour moi, la scène qui est ouf pour l'époque, c'est la putain de scène des Gallimimus. Déjà parce qu'il y en a 25 à l'écran, si tu veux, et puis, secondo, parce que l'incrustation est super clean. Donc du coup, comment ils ont fait ? Parce qu'animer 25 bestioles, vous êtes bien mignons, mais faut pas déconner, c'est un peu long. Donc du coup, ils ont fait ce qu'on appelle un cycle de marche. Donc une fois qu'ils avaient ça, ils ont appliqué un tracé différent à chaque bestiole, et bien voilà. Donc là, on a notre troupeau qui court dans tous les sens. Très bien. Maintenant, on a falloir l'incruster. Et on se souvient qu'on est en début 90. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de caméra tracking sur After. Je suis même pas sûr qui est After. Du coup, le bon Dennis Murren s'est servi de référence placée sur le décor pour pouvoir quadriller son plan. De cette manière, il pouvait faire son tracking, frame par frame, et ensuite récupérer les mouvements de la caméra. Et maintenant, il va falloir habiller tout ça avec du son, les copains. Et on en revient au même problème que pour l'animation du Cyrex, c'est-à-dire aucune référence, ou autrement dit, ça ressemble à quoi un cri de dinosaure, en fait ? Avec comme seule consigne, PTDR, je veux des bruitages inédits, mais proches des animaux. Merci Steven ! La tâche fut confiée à Gary Ritzhorn et Richard Himes. Ces derniers commencèrent par se constituer une énorme banque de son, comprenant des ambiances, des cris d'animaux, mais pas que. Ils eurent aussi besoin de pas, de respiration, de soupir, j'en passe. Tout le taf ensuite consistait à combiner ces sons pour en créer de nouveaux, et ça grâce à la magie du sampling. Mes deux exemples préférés ? Voici la recette pour un cri de raptor. Le premier son, c'était un dolphin qui s'est récordé sous l'eau, et il a fait un cri de haut. C'était vraiment horrible. Et puis j'ai combiné ça avec un walrus. Le walrus avait un roi résonant, et il avait un roi résonant. Et entre les deux, il s'est mélangé dans un cri de haut, qui s'est éloigné comme un animal qui était aussi grand. Et celle pour un cri de T-rex ? La suite on la connait tous, Jurassic Park débarquera le 11 juin 1993, et éclatera le box office mondial avec 914 millions. Il sera l'un des pionniers dans l'utilisation des CGI, et paradoxal quand on se souvient que Tonton Spielberg voulait pas utiliser de CGI, et il sera un énorme coup de massue pour l'industrie. Ce qui est encore une fois rigolo, parce qu'à la base Tonton Spielberg il voulait pas faire Jurassic Park. Lui il voulait faire la liste de Schindler, on est sur un autre délire. C'est universel qu'il lui dira, écoute poteau, tu fais Jurassic Park, on te laisse faire ton film. Et donc du coup il fera ça. Voilà voilà, Tonton Steven je lui donne un film de commande, et ça donne ça. Bon, moi j'ai assez d'une connerie pour la journée. Merci d'avoir regardé, c'était comment ils ont fait ces cons pour faire Jurassic Park. À prochaine ! Sous-titres par Jérémy Diaz